Tu vois, moi, la réussite, c'est persévérance plus échec égale réussite. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à cliquer sur la notification pour recevoir toutes les notifications. Donc ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre, géographiquement, d'être indépendant financièrement à travers le business en ligne, ok ? Donc, moi, j'ai grandi à Ivry, dans le 91, dans le quartier des pyramides, plus précisément pour ceux qui connaissent. Et j'ai redoublé mon bébé électro-technique et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne, ok ? Donc, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Et en plus, je l'ai fait sur une niche qui est le saxophone. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. C'est incroyable, ça, quand même. On ne comprend pas. L'autre jour, j'ai reçu un mail d'une meuf, elle me dit « Ouais, n'essaie pas de m'arnaquer ! » Je dis « Mais comment ça, n'essaie pas de m'arnaquer ? » Je dis « Je ne comprends pas. Déjà, je ne t'ai rien demandé, déjà. Je ne t'ai rien dit. Déjà, je ne t'ai rien dit. L'information, elle est offerte. On ne comprend pas ce que tu veux, en fait. » Donc, du coup, je suis un petit peu taquin. Tu me connais. Bon, je lui renvoie un mail. Je lui envoie les résultats de mes clients. Et je lui dis « Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. » Et je citais Carice. Et là, après, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? » Après, elle m'a dit « Ouais, mais… » Je n'ai pas trop compris après la suite, mais ce n'était pas forcément cohérent. Donc là, j'ai dit « Bon, là, c'était la dernière fois. » Non, moi, je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais aux haters. Mais là, j'ai senti une souffrance. Je me suis dit « Bon, là, je vais peut-être essayer de la raisonner, mais j'ai vu que c'était cuit. » Donc, du coup, les gars, ça, c'est une petite histoire, c'est cadeau, les gars. Donc, je m'appelle Jonathan Halshi. Je ne sais même pas où j'en étais. Je m'appelle Jonathan Halshi. Lise les sessions pour atteindre 20 minutes, de vivre géographiquement, d'accord, et d'être indépendant financièrement, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc, moi, j'accompagne les personnes qui sont déterminées à créer leur business en ligne, d'accord ? Je te coche pour en 6 mois, pour que tu puisses atteindre tes objectifs, pouvoir vivre de ta passion à travers la formation en ligne ou si jamais tu es coach, espère, consultant, je te montre exactement comment avoir des clients de manière illimitée et vendre des coachings premium, ok ? Donc, t'as-tu en description si tu veux aller plus loin ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors, pourquoi la plupart des gens, surtout les gens, c'est une catégorie de personnes, c'est des gens qui ont déjà pris conscience que c'est possible de réussir, d'accord ? Donc, ils ne sont pas au stade de « Oui, c'est une arnaque, machin, là, là. » Ceux qui sont au stade de « Ouais, c'est une arnaque, on ne peut pas gagner de l'argent, je ne sais pas, quel que soit le pilier, je ne sais pas, immobilier, e-commerce, business en ligne, trading, etc. » Tous les gens qui sont au stade de genre, ils pensent que c'est des arnaques, eux, ils sont cuits. Déjà, je ne parle même pas d'eux. Et puis, ces gens-là, c'est les mêmes personnes qui vont plonger dans des chaînes de Ponzi. Ça ne leur dérange pas de faire entrer toute leur famille dans une chaîne de Ponzi, d'accord ? Et tout le monde perd de l'argent, vous perdez tout l'argent en famille. Mais par contre, tafé pour créer son propre business en ligne, ça, non, ils ne comprennent pas. Ça, pour eux, ça ne rentre pas, ils ne comprennent pas. Mais par contre, toute la journée, ils sont en train d'acheter des trucs sur Internet. Ils consomment des trucs, des formations en ligne sur Internet, des cours en ligne sur Internet, ils achètent, ils achètent sur Amazon toute la journée, mais ça ne leur vient jamais à l'idée que « Oh tiens, peut-être que je pourrais faire la même chose. » Non, ça, non. Ils consomment toute la journée sur Instagram, ils consomment toute la journée sur Instagram, mais ils ne se disent pas « Et si moi aussi, je pouvais vendre des choses aussi grâce à aller aux réseaux sociaux ? » Non, ça, ça, c'est des carottes pour eux. Donc, eux, je ne te parle pas d'eux. Eux, je ne te parle pas d'eux, moi, je te parle des personnes qui ont déjà pris conscience de ça, ils savent, ok ? Ils savent que c'est bon, ils ont du père riche, père pauvre en général, ils ont compris, ils ont dit « Ok, c'est ça la vie, pas de problème. » Et pourtant, ils ne réussissent pas. Alors, pourquoi ils ne réussissent pas, ces gens-là ? Tout simplement parce qu'il y a un manque de consistance. Consistance, on dit, je crois. Ouais, c'est mieux. Donc, ils ont un manque de consistance, tu vois ? Ça veut dire quoi, un manque de consistance ? Ça veut dire qu'à chaque fois, les gars, ils commencent un truc, mais ils ne vont jamais à fond. Ou ils commencent un truc, ils voient un interview de moi où je… On va dire qu'ils commencent le trading, par exemple. Est-ce qu'ils ont vu l'interview que j'ai fait avec Matt ? Ils disent « Oh là là, là là, là là, je vais faire du trading, c'est lourd, c'est lourd, je vais faire du trading. » Donc, ils commencent le trading, tac, ils commencent à faire du trading, un mois, deux mois, trois mois. Il faut voir, c'est dur là, quand même le trading. 5, 4, 5, 6 mois, ouf ! Ah ouais, c'est chaud quand même, je pensais quand même que… Et puis là, ils voient une interview avec moi où je leur dis « Oui, les gars, moi je voyage, tout ça, en vendant des formations en ligne grâce à ma passion. » Ils disent « Mais attends, mais moi aussi j'ai une passion là. Attends, mais je fais de la cuisine. Attends, mais je ne peux pas faire ça. » Donc, tac, ils commencent. Ils commencent à faire ma passion en ligne, machin, boum, ils achètent. Après, s'ils achètent chez moi, c'est un peu difficile parce que moi, je suis là. Donc, moi, tu ne peux pas me feinter. Si tu commences avec moi, je ne te lâche pas en fait. Voilà. À moins que tu me bloques, tu m'empêches de devoir te parler. Mais bon, ils peuvent commencer, tac. Ils font business à faire ma passion en ligne, ils commencent un mois, deux mois, trois mois. Ils disent « Oh ouais, putain, c'est bien, mais ça prend un peu de temps quand même. C'est chaud. » Et là, ils voient un truc immobilier. Un demi-million, là. Oh là là là. Et là, ils se disent « Mais attendez, l'immobilier. Mais depuis le début, c'est la base. C'est la base. » Et donc là, ils se disent « Il faut aller. » Donc, ils vont aller, tac. Bon, ils vont faire de l'immobilier. Ils vont commencer à rien faire. « Hum, c'est pas facile quand même. » Au bout de deux mois, trois mois, quatre mois. Je pensais quand même que vraiment au niveau de la pire, voilà. Donc après, ils galèrent. Après, ils voient un interview où ils voient un interview de moi, évidemment, parce que moi, je fais des interviews de tout le monde. « Tu peux pas me rater. » Donc, ils voient un interview de moi, le gars du dropshipping. Ils voient avoir 2 millions, 2 millions, 2 millions en 9 mois. Ils se disent « Quoi ? » « Mais en fait, c'est ça depuis le début. » « Depuis le début. » Et là, ils commencent. Ils commencent le dropshipping un mois, deux mois. Donc, évidemment, ils achètent des formats sauvées. Ils commencent le dropshipping. Boum, deux mois, trois mois, quatre mois, pas de résultats. Donc, c'est pas facile tout ça. Puis après, ils se disent « Ouais, mais de toute façon, c'est de l'arnaque. » « Je le savais. » Donc, ça, c'est les grosses victimes, tu vois, qui ne se remettent pas en question. Parce que la formation en ligne, elle te donne juste des stratégies. Après, si jamais tu n'assistes pas, tu ne persistes pas. Moi, toutes les formations que j'ai achetées, c'est même pas, je les ai rentabilisées, je les ai surrentabilisées. Ce n'est pas compliqué. J'ai besoin d'aller… C'est comme si tu veux aller à Paris et on te donne la carte, un GPS, on te dit « Va tout droit, va là-bas, et tu arriveras à Paris. » Voilà, c'est tout. Tu as juste à suivre. Et donc, du coup, voilà le problème des gens. C'est qu'à chaque fois, ils commencent un truc et ils ne finissent jamais. T'imagines si jamais dès le premier truc qu'ils avaient commencé, ils n'avaient jamais lâché ? Parce que là, tout ce que je te dis, tu as vu, à chaque fois, c'était trois, quatre mois. Donc là, tu as déjà perdu deux ans dans ta vie. C'est normal. À commencer un truc et finalement, tu commences chaque truc mais tu ne le finis jamais et donc du coup, tu n'es jamais bon. Tu n'es jamais bon en fait dans ce que tu fais. Alors que si jamais tu étais resté juste fixé, par exemple, si tu avais commencé le trading, imaginons, tu auras pu être bon parce qu'au bout de deux ans, après, au bout de deux ans, tu n'as jamais rien lâché. La même énergie que tu as mis à chaque début de chaque truc que tu as commencé immobilier, trading, e-commerce, business en ligne. Si cette même énergie, tu l'avais concentré sur un seul truc, donc tu serais sur focus sur par exemple que le trading si tu avais commencé par le trading, aujourd'hui, tu serais rentable, tu serais super bon et ce qui est super puissant avec ça, c'est qu'après, une fois que tu es super bon, tu peux développer ton expérience. Les gens vont commencer à te poser des questions. Ah ouais, comment tu fais pour être rentable, comment tu fais pour être bon comme ça parce que tu as commencé à être bon et après, tu pourras même vendre du coaching derrière parce que les gens seront bien contents que tu puisses leur aider à pouvoir être aussi rentable en trading. Et ça, ça le fait pour tout. À partir du moment où tu deviens bon et c'est ça que les gens ils oublient, c'est qu'à partir du moment où tu deviens bon dans un domaine, c'est pour ça qu'il faut rester focus, après tu peux proposer tes services pour pouvoir aider les gens à avoir les mêmes résultats que toi. Que ce soit en coaching, que ce soit en vente de formation. Et là, tu viens chez moi et je te montrerai exactement comment mettre ça en place. Mais si jamais tu commences chaque truc et à chaque fois tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'arrives à rien. Et ça, c'est le mal de beaucoup de gens qui n'arrivent pas et après ils se plaignent ou après ils abandonnent et c'est dommage en fait parce qu'ils seraient restés focus sur un seul truc et bien ils auraient des résultats. Tu vois, moi la réussite c'est persévérance plus échec égale réussite. C'est tout. Donc si jamais tu commences à persévérer mais les échecs tu les fais dans chaque domaine différent, tu ne peux pas apprendre en fait. Tu vas commencer à apprendre parce que tu vas commencer à avoir des échecs dans un domaine, par exemple dans le trading mais après tu vas changer, tu vas avoir des échecs dans l'e-commerce après tu es dans le business en ligne donc du coup, forcément, tu n'as pas assez de retours pour pouvoir être bon dans un domaine. Alors que si tu multiplies la persévérance au lieu de multiplier la persévérance genre de vraiment vouloir gagner de l'argent sur plusieurs domaines différents mais tu restes vraiment sur un seul domaine, là tu es bon. Tu vas persévérer plus les échecs et après tu auras des résultats. Donc choisis un truc, ok ? Choisis un pilier. Si tu veux faire du dropshipping mais choisis dropshipping et ne lâche pas jusqu'à t'en réussir. Si tu veux, tu as une passion ou tu es coach expert, tu veux vendre des formations en ligne, tu veux vendre du coaching, ok ? Ou avoir plus de clients, d'avoir un système de clients limités, développer ta chaîne YouTube, etc. Eh bien, fais-le mais ne reste jamais que là-dessus et ne bouge pas. Si jamais c'est trading, c'est trading, tu vois ? Et reste dessus et ne bouge pas. Arrête de partir. Arrêtez les gars ! On fait comment ? Ce n'est pas possible les gars. Restez à un endroit. Arrêtez de bouger dans tous les sens, ok ? Et ça tombe bien, sur la chaîne, il y a tout ce qu'il faut, ok ? Tu as tôt en description où je te conseille, je te recommande les formations pour pouvoir trader ou trader ou faire du dropshipping si tu veux. Et après, si jamais tu veux que je t'accompagne, moi, si jamais tu as une passion ou que tu es coach, tu as ma formation offerte aussi pour pouvoir te lancer, ok ? Donc, choisis juste un truc et reste focus et ne lâche pas jusqu'à la tente de réussir. C'est la réussite ou la réussite, il n'y a pas d'autre choix. Donc, voilà les deux, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu veux aller plus loin dans la construction d'un business en ligne, par exemple, si tu as une passion, d'accord ? Que ce soit, je ne sais pas moi, dans la photo, dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? À partir du moment où tu as une passion, tout se monétise. À partir du moment sur quoi tu t'intéresses, il y a des livres, tu peux vendre des formations en ligne aussi et aider les personnes à atteindre leur objectif, ok ? Maintenant, si jamais tu es coach, j'espère, consultant, là, je te conseille plutôt de cliquer sur le lien comment mes coachers ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois en utilisant les stratégies que je leur ai données. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux. Choisis, mon gars. Sous-titrage Société Radio-Canada